Et bien bonjour. Bonjour une nouvelle fois à l'Institut des Libertés. Les deux anciens commissaires de police que nous sommes, mon collègue Patrick Kivar, c'est moi-même. Pour une fois, nous allons reprendre un peu de métier et nous relancer dans une enquête policière. On en a l'habitude. C'est quelque chose qui nous a passionné. C'est quelque chose qu'on maîtrise bien. Et pour une fois, on va traiter d'un dossier policier, d'une enquête policière. Nous avons interpellé un individu qui s'appelle Frédéric Rouvillois, qui paraît-il universitaire de son état et qui s'est essayé au polar, au roman policier. Et on a envie de lui poser quelques questions auxquelles j'espère qu'il va y répondre le plus ouvertement possible. Pour les menottes, on fait comment ? C'est comme ça ? On ne va pas vous signifier vos droits, mais on va vous poser quelques questions. Du style, que faisiez-vous fin juin, vers 7h du matin, près du Square Montolon ? Eh bien, d'abord, c'est tout près de chez moi. Donc, c'était une hypothèse relativement plausible. Mais je regardais effectivement les gens courir autour de ce Square Montolon, qui est un lieu très particulier. D'abord, c'est un des seuls espaces verts du 9e arrondissement qui est très pauvre en espaces verts. Un espaces verts qui est assez malfamé, généralement, et qui l'est finalement depuis toujours, puisque j'ai découvert en écrivant ce petit bouquin que ça avait été autrefois les jardins de l'hôtel particulier de Samson, la famille Samson, qui était la famille des bourreaux officiels. Ce sont eux qui ont guillotiné ou d'abord tranché la tête d'une bonne partie des criminels du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Et donc, ils avaient leur jardin dans ce Square Montolon. Et donc, je reviens à ma propre aventure. Donc, à 7h du matin, je vois des gens qui courent autour du Square Montolon, des messieurs qui courent après les demoiselles, etc. Et je les vois qui s'arrêtent et qui trouvent un cadavre, pour l'instant non identifié. Mais voilà, tout le jeu va être effectivement de savoir qui est ce monsieur, ce gros monsieur dans ce costume de luxe, avec la gorge tranchée et un truc bizarre sur le front, et qui a commis cet acte abominable ou salutaire. On verra. C'est donc le départ d'une enquête policière minutieuse. On est très surpris de voir un universitaire de renom, engagé par ailleurs dans d'autres combats que celui de la littérature, qui s'adonne à cette écriture particulière qu'est le roman policier. On l'a lu avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. On a été fort surpris de voir que quelqu'un qui est totalement néophyte en la matière, ne connaît pas du tout, vous n'avez pas de parents dans la police, vous n'avez vous-même pas été souvent mis en garde à vue, ou en tous les cas pas pour des faits de grande criminalité, et de voir que vous déroulez toute une intrigue policière avec beaucoup de brio, beaucoup d'intelligence. Mais on s'est quand même posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Je pense que mon collègue va mieux disséquer, disséquer plus en profondeur que moi ce livre. Oui, alors monsieur le professeur, il faudra penser, enlevez vos lacets, votre cravate, me donnez vos lunettes, et puis on vous notifiera vos droits qui se rattachent à votre placement en garde à vue, parce que vous êtes quand même le principal suspect dans cette affaire, il faut bien reconnaître, un mauvais maître. On se demande si ce n'est pas un petit peu un livre un peu autobiographique. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, votre roman policier. Au début, je me suis dit, bon, allez, un roman policier, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a le cadavre, dès les premières pages, on tombe, ça y est, on trébuche sur le cadavre, et on se dit forcément, mais qui l'a assassiné ? On cherche. On se doute bien que l'auteur, c'est l'un des personnages dont on parle dans votre roman, qui est, alors je vais vous faire un grand compliment, je pense, parce que votre roman, ça m'a fait penser au roman d'Agatha Christie, c'est-à-dire qu'on est dans un microcosme, on est dans un petit monde de gens bien élevés, qui ont de l'éducation, qui sont d'un milieu social élevé, et ces gens-là, il y en a une petite dizaine, et on se dit que l'assassin que l'on cherche, c'est probablement l'un de ces personnages-là. Ça m'a fait penser au roman d'Agatha Christie. C'est lequel ? Et puis, il y a des fausses pistes. Comme dans toutes les enquêtes, il y a des fausses pistes. C'est-à-dire que l'auteur que vous êtes nous oriente sur, ah, peut-être l'un, et puis après, ah ben non, peut-être l'autre. Et puis après, c'est la fin du livre, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, on n'est plus dans les romans d'Agatha Christie, on est dans les cinq dernières minutes. Vous savez, les émissions qui passaient à la télévision, les enquêtes du commissaire, c'est le commissaire Bourrel. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et puis, tout à la fin du film, on découvrait qui était l'auteur. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en lisant votre roman. Je me suis dit, tiens, j'aurais dû y penser plus tôt. On ne va pas dire ce qu'il en est. On va laisser au lecteur le plaisir de découvrir dans cette enquête qui est l'auteur de ce crime terrible. Mais j'ai eu du plaisir à le lire. Maintenant, ça, c'était pour le côté compliment. Oui, je m'attends au pire. Non, je commence par le compliment. Oui, je sais. Après, il y a un côté qui est très différent, c'est que le professeur de droit que vous êtes, s'est complètement libéré de toute procédure pénale. Et ça, dans un sens, c'est formidable aussi, parce que c'est le rêve de tout policier. Faire une enquête en se libérant des contraintes lourdes de la procédure pénale. Pour tout vous dire, je suis professeur de droit constitutionnel et pas de droit pénal. C'est ça. Par conséquent, je me suis effectivement donné la permission d'échapper à la norme et à ces contraintes. Complètement, bien sûr. Maintenant, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir qui est ce mauvais maître et quelle est la part de vous, de votre personnalité dans les personnages du roman ? Parce qu'on a l'impression que c'est pratiquement autobiographique. Vous êtes qui dans le livre ? Je ne suis personne à la rigueur. Je serais peut-être l'aumane, le commissaire de police un peu enveloppé et qui aime bien fumer des cigarios tout en grignotant des croissants. Mais je ne suis pas vraiment l'un des personnages. En revanche, je connais, j'ai croisé à peu près tous les personnages qui sont dans le livre. Même si, évidemment, j'ai mélangé les individus qui s'y trouvent. Il n'y a pas un personnage qui est totalement décrit dans ce livre ou peut-être un seul, mais bon, voilà, qui se reconnaîtra peut-être lui-même, mais qui ne rigolera pas parce qu'il n'a pas beaucoup d'humour. Mais voilà, si je puis dire, tout ce qui est dans le livre, sauf le crime lui-même, tout est vrai. Tout est vrai et tout est, en un sens, tout est atroce, et bien plus encore que le crime, dans la mesure où ce sont finalement des histoires de crocs en jambes, de trahison permanente, de jalousie, de méfiance, de domination, de pervers narcissiques, toutes ces choses-là, qui sont présentes dans le monde en général, le sont notamment dans le monde de l'université et notamment dans le monde des facs de droit, et je dirais avec une acuité renforcée du fait, notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, souvent de l'intelligence, des capacités intellectuelles, de la culture des personnes en question. Voilà. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est pas parce qu'on était extrêmement intelligents, brillants, etc., et créatifs, qu'on est forcément quelqu'un de bien, je ne dirais pas au contraire. Mais voilà, ce sont deux choses qui sont totalement différentes, et la victime, qui est en vérité un salaud absolu, à beaucoup d'égards, a bien mérité ce qui lui arrive. Et voilà. Je crois que c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est le fait que, voilà, on peut très bien être remarquablement brillant et intelligent sans pour autant être quelqu'un de bien. et le mauvais maître que je décris, c'est l'archétype de tout ça. Vous décrivez un univers impitoyable. C'est pas Dallas, mais presque. Alors, dans lequel... Attendez, je ne dis pas que tout le monde y est mauvais et tout le monde y est pourri. Ce n'est pas comme la Sodome de la Bible dans lequel il n'y a pas un seul juste. Il y a des justes, et bien même, sans doute plus que des injustes. Je pense qu'il y a plus de bons maîtres ou de maîtres corrects, si vous voulez, que de mauvais maîtres. Mais les mauvais maîtres existent, et comme dans un paillier de fruits, voilà, le fruit pourri, parfois, suffit à gâter tout ce qui l'environne. On comprend mieux, quand même, quelque part, c'est d'une grande habileté, on peut le dire, parce que Esop et La Fontaine prenaient le biais des fables pour raconter quelques vérités, pour énoncer quelques vérités. Il semblerait que le professeur de droit que vous êtes a choisi le roman policier pour quelque part, avec beaucoup d'habileté, je trouve, dénoncer un monde qu'il connaît parfaitement. Ah oui, bien sûr, du reste, plusieurs des personnages, j'ai beaucoup d'amis professeurs de droit, et avec eux, on parle évidemment de ces gens, de ces collègues éminents, et de plusieurs d'entre eux, on se disait entre nous que ce serait des personnages de roman. Et voilà, donc j'ai voulu passer finalement de la théorie à la pratique, du « ce sera un personnage de roman » à « ce sera un personnage de roman ». Et encore, je ne connaissais pas l'un des mauvais maîtres les plus emblématiques finalement de notre temps, qui est Olivier Duhamel, finalement. J'allais vous dire, voilà, qui... On sent qu'en filigrane, quelque part, il y a ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est très habile. Je trouve que, peut-être que d'ailleurs, ça va être un commencement, vous allez peut-être continuer dans ce domaine. Oui, j'en ai un suivi. Je trouve que c'est... J'en ai un deuxième sous le cou, là. Je me répète, c'est très habile. Je trouve ça très habile. En tout cas, c'est un livre qui m'a... Je me suis beaucoup amusé en l'écrivant, et voilà, je crois avoir effectivement piqué là où ça fait mal, dans certains cas, dans le cas de certains de ces mauvais maîtres qui sont malheureusement si puissants dans le cadre de ces universités françaises. À l'adresse de nos auditeurs et des futurs lecteurs, je vais pas... Ne tombons pas dans le piège. C'est un véritable réquisitoire, l'adresse d'un certain monde, par le biais d'un roman polytechnique. Je trouve ça, je me répète encore une fois, très habile. Écoutez, merci. En fait, si je puis me parler de moins, j'ai écrit pas mal de bouquins, j'ai écrit une quarantaine de livres et au fond, qui sont tous des livres politiques, même lorsque je parle, par exemple, j'écris une histoire du snobisme ou une histoire de la politesse, qui sont aussi finalement des livres politiques, parce que le snobisme, la politesse ou les best-sellers ou l'utopie, ce sont des questions qui sont des questions très directement politiques. Et finalement, Un mauvais maître, c'est aussi un livre politique. C'est peut-être pour ça que la nouvelle librairie a accepté aussi rapidement de méditer. Voilà. C'est pour ça que je vous dis à l'adresse des auditeurs et des futurs lecteurs que personne ne s'y trompe, c'est un livre puissant. Vous parliez de la politesse, je crois que c'est Barbé d'Orévillie, ce poète normand qui disait lorsque la politesse existait, on pouvait se permettre l'impertinence. Je crois que c'est lui qui a inventé le personnage du Dandy, d'ailleurs. J'aime beaucoup ce personnage de Barbé d'Orévillie qui disait qu'au XXe siècle, la poésie sera une science où elle ne sera pas. Banque de bol, il me semble bien que ça ne soit pas réalisé. Donc, bien évidemment, avec mon collègue, il n'est pas question pour nous de raconter l'histoire. Mais je le répète encore une fois, on a été très surpris à travers cette trame policière de découvrir un monde impitoyable. Oui, oui, il y a vraiment des... Si vous voulez, impitoyable dans la mesure où, comme je vous disais, ce sont souvent des gens très brillants qui occupent des places importantes, mais qui, occupant ces places importantes, sont très souvent dans un état de frustration complet. Dans la mesure où, c'est une question qu'on m'a déjà posée, mais un professeur d'université, en tant que tel, il n'a finalement aucun pouvoir. Il est obligé, théoriquement, il bénéficie d'une indépendance qui a même une valeur constitutionnelle, nous dit-on, mais il est, à beaucoup d'égards, pieds et poings liés et il se retrouve dans une situation, finalement, de médiocrité sociale, économique. Il ne gagne pas beaucoup d'argent, il est maintenant de plus en plus mal considéré. Je ne vous dis même pas ce qui se passe actuellement avec le passage du présentiel ou distanciel, comme on dit, qui crée une espèce de rapport d'horizontalité et plutôt de verticalité dans la transmission qui a des conséquences absolument catastrophiques à beaucoup d'égards dans le rapport entre le maître, entre guillemets, et son élève. Voilà, le prof, notamment le prof de droit, c'est quelqu'un qui a toujours été le premier de la classe, qui a souvent méprisé ou regardé avec dédain ses petits camarades qui allaient devenir avocats, par exemple, et qui, dix ans ou vingt ans plus tard, s'aperçoit que les petits camarades en question, ils ont fait fortune, ils roulent dans des grosses voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des résidences à la campagne aux étrangers, tandis que lui, il est toujours avec son traitement de prof d'université qui fait à peu près deux fois suite d'un instituteur, ce qui est pas mal en soi, mais c'est quand même pas... Les profs de droit ont perdu ont perdu 90% de leur pouvoir d'achat par rapport au début du XXe siècle. Voyons là, pour vous situer un petit peu le truc. Et donc, voilà, et le résultat, c'est que assez souvent, malheureusement, ces gens vont essayer de se rattraper ailleurs et parfois vont se rattraper sur le dos de leurs élèves, le dos de leurs thésards, de leurs doctorants, le dos de leurs collègues. ils vont faire des pieds et des mains pour obtenir une espèce de micro-pouvoir au sein de l'université, tout en ayant bien conscience que c'est un micro-pouvoir qui est assez dérisoire. Ou alors, quand ils ont des relations, quand ils ont des connexions diverses, ils vont essayer de faire de la politique, entrer au gouvernement, comme mon collègue Blanquer et d'autres. Voilà. Mais c'est une situation qui est au fond très extrêmement intéressante sur un plan à la fois sociologique et au fond psychologique, si vous voulez. C'est ce dont j'ai essayé de rendre compte dans ce livre. Voilà, la situation très paradoxale au fond de ces maîtres qui ne sont plus grand-chose et qui essaient de se rattraper autrement. Pour aller dans votre sens, je pense que votre roman policier peut se lire de deux manières différentes. On peut le voir comme un livre policier, un roman policier, une enquête et puis il y a un cadavre et qui est l'assassin ou qui est d'accord. Et puis la deuxième manière de lire, c'est ce que vous êtes en train de développer. La deuxième manière de lire votre roman, c'est une critique acerbe d'un petit monde qui est celui des professeurs d'université, des professeurs de Drora. J'ai envie de vous demander si vos collègues professeurs ont lu votre roman et si oui, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Écoutez, ceux à qui je l'ai passé l'ont lu avec beaucoup de plaisir et en applaudissant. Ils ne se sont pas reconnus dans le livre ? Non, ils ne se sont pas reconnus mais ils ont reconnu des gens qu'ils connaissent. En revanche, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit monde dans lequel il y a quelques mauvais maîtres, beaucoup de bons ou de très bons. En revanche, comme ceux à qui j'ai dédié le livre et notamment un ami très cher qui était un tellement bon maître qu'on l'a révoqué. C'est Jean-Luc Coronel de Boisaison, vous savez, qui avait défendu la fac de Montpellier contre des hordes de grévistes qui occupaient l'université et qui étaient en train de la transformer en une espèce de... Les mots me manquent pour le décrire. Voilà. Et qui est accusé d'avoir utilisé la force de manière extrêmement modérée d'ailleurs pour chasser ces intrus avec comme conséquence qu'il a donc... J'espère que les instances d'appel ou le juge administratif reviendra sur cette décision. Mais pour l'instant, il est révoqué l'université pour avoir protégé l'université, pour l'avoir trop aimé, pour avoir pris trop au sérieux finalement sa mission d'universitaire, c'est-à-dire à la fois de chercheur et de transmetteur du savoir et des traditions. C'est un monde un petit peu qui disparaît, on a le sentiment. Et dans votre roman, à un moment donné, vous faites référence à un autre monde qui a disparu, c'est celui un peu de la monarchie. Et à un moment donné, vous nous parlez des survivantistes qui ne sont pas les survivalistes. Contrairement à ce que croit le commissaire Lohmann à un moment donné. Pouvez-vous nous dire qui sont les survivantistes ? Alors, les survivantistes, c'est une des sous-branches, si j'ose dire, de l'arbre politique royaliste. Il y a une branche principale qui est ceux qui sont fidèles finalement aux Orléans, on va dire, et notamment actuellement au prince Jean d'Orléans, le comte de Paris, dont je suis. Il y a une autre branche plus étroite qui est ce qu'on appelle les légitimistes, voilà, qui sont, donc, qui considèrent que finalement, les traités signés au XVIIIe siècle, par lesquels la branche espagnole de la famille de Bourbon avait renoncé au trône de France ne sont pas valides et par conséquent, les descendants de ces Bourbons peuvent légitimement prétendre au trône de France. Et enfin, il y a une troisième branche et une sous-branche que j'ai inventée pour l'occasion. La troisième branche, c'est les survivantistes qui pensent que Louis XVI meurt effectivement sur l'échafaud le 21 janvier. Son fils, qui est alors emprisonné au temple, devient immédiatement Louis XVII. Le roi est mort, vive le roi. Et le fils en question aurait été, si je veux dire, exfiltré par des agents royalistes et placé quelque part. Et la branche principale, on va dire, des survivantistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que Louis XVII a survécu au temple, c'est le survivant, sont ceux qu'on appelle les non-dorfistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que Louis XVII n'est autre qu'un horloger prussien qui s'appelait Dondorf et qui s'est fait connaître dans les années 1820 en revendiquant pour lui son ascendance royale. C'est un groupe qui est relativement important. Tout est relatif, relativement important. Il y a quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes, en tout cas, qui ont adhéré à ça. Mais parmi ceux qui y ont cru, il y avait notamment Léon Blois. On parlait tout à l'heure de Barbé-de-Révis. Léon Blois, c'est l'autre géant finalement de la littérature monarchiste et catholique de la fin du XIXe siècle. Et Léon Blois donc était persuadé qu'effectivement Dondorf était le descendant de Louis XVI et que par conséquent ses successeurs étaient légitimement les prétendants au trône de France. Et alors moi, j'invente une troisième, enfin une autre branche, une sous-branche encore, qui serait les étiennistes donc qui seraient donc les descendants d'un jeune normand qui s'appelle Étienne le Duc et qui aurait donc prétendu lui aussi être le fils de Louis XVI. Et qu'est Serreurier. Qu'est Serreurier, c'est ça. C'est Serreurier, d'où le lien avec Louis XVI un peu. J'ai un peu de gague autour de ça. C'est ça. Le Duc, parce qu'il vit en Normandie et le Duc de Normandie c'est précisément le titre de Louis XVII et par ailleurs il est Serreurier comme était Louis XVI. Et donc voilà, c'est pour ça que les survivantistes étiennistes que j'ai inventés dans ce livre expliquent que de toute évidence c'est lui qui est le véritable descendant. Et donc mon... Mais ces survivantistes étiennistes m'intéressent surtout pour montrer à quel point la victime qui est en fait le héros noir en quelque sorte du livre donc François Dénard a été dans ses jeunes années survivantistes donc étiennistes le promoteur de ces survivantistes et comment finalement un beau jour il a jeté tout ça aux orties pour aller vers ce que notre ministre actuel appellerait quasiment l'islamo-gauchisme sans croire plus d'ailleurs à l'islamo-gauchisme qu'il croyait au survivantisme à l'origine puisque finalement c'est par intérêt et par snobisme qu'un jour il est royaliste et que l'autre jour il est à l'autre bout de l'échiquier politique. C'est une des multiples pistes de votre roman pour essayer de trouver qui est l'assassin. Voilà qui est l'assassiné et est-ce que ce ne serait pas finalement d'autres un jeune commando de survivantistes qui le croisant par hasard dans la rue lui aurait foutu un coup de Secour-Montoulon non loin de la résidence de Samson lequel avait guillotiné Louis XVI donc aller savoir si ce n'est pas une vengeance. Donc on voit bien quand même que tout est subliminal. Ah mais je pense qu'en tant que commissaire de police vous savez bien que tout est subliminal. Vous savez on a l'habitude d'aller au plus profond des armes c'est même c'était notre métier. Voilà mais là vous avez donc vu que les armes étaient parfois très noires effectivement. très noires très noires c'est souvent le cas des armes vraiment blanches on n'en a pas rencontré beaucoup. En tant que commissaire ceci dit c'est heureux. Oui tout à fait mais ce que je voulais dire c'est que tout est subliminal dans ce livre que personne ne s'y trompe il s'agit d'un roman policier mais tout concerne Frédéric Rouvillois. Tout concerne Frédéric Rouvillois c'est à dire tout concerne des choses que j'ai vues que j'ai rencontrées que j'ai qui parfois m'ont terrifié qui a d'autres fois m'ont amusé mais effectivement voilà mais bon je crois que tout auteur de roman est non seulement le héros de son roman mais aussi en un sens beaucoup des personnages qui les fait intervenir. Cet intérêt pour la monarchie c'est quand même un peu du Frédéric Rouvillois c'est quelque chose donc c'est pas si subliminal que ça c'est assez facile à lire c'est assez facile vous êtes très transparent enfin vous allez avoir du mal à vous en sortir on va réunir assez d'éléments à charge à votre encontre Ouais tout à fait c'est un livre qu'on a envie de relire une fois qu'on l'a lu une première fois et c'est en ce sens que je vous le dis franchement il est bon quoi parce que quand on l'a lu et quand on a la clé enfin de cet énigme on se dit j'aurais dû y penser plus tôt parce que c'était quand même assez clair dès le début peut-être et j'ai envie de le relire pour maintenant que je sais qui est l'assassin j'ai envie de le relire pour mieux mieux profiter du livre et peut-être en tirer toutes les subtilités parce qu'effectivement c'est un livre à tiroir là on vient de parler du tiroir royaliste mais c'est effectivement une des manières de lire aussi votre roman qui est aussi autre tiroir qui est quand même donc on l'a dit une critique du monde universitaire j'ai l'impression mais au-delà du monde universitaire c'est quand même aussi une critique du monde j'allais dire de la bourgeoisie du monde un peu des riches quoi alors je veux pas tomber dans un travers de lutte des classes mais c'est vrai que tous vos personnages ils gagnent pas le SMIC vous parliez des professeurs mais en dehors d'eux tous les autres ils sont plutôt c'est plutôt du haut de gamme haut de gamme intellectuelle c'est les gens qui se sont éduqués et qui sont peut-être légèrement peut-être méprisants pour ce qui ne fait pas partie de leur monde et en particulier ce fameux commissaire Lohmann et son inséparable capitaine Morin oui oui effectivement il y a un problème de lutte des classes je veux dire c'est pas ça que j'ai voulu faire mais il y a effectivement des salauds riches c'est clair que de même qu'on dit c'est le salaud de pauvres de Jean Gabin dans la traversée de Paris là effectivement il y a quelques salauds de riches tous les riches ne sont pas épouvantables mais effectivement dans votre livre oui quand même certains sont assez gratifiés quand même dans votre livre c'est assez simple tous les riches sont insupportables oui enfin en tout cas là pour le coup c'est pas vous êtes indulgent à votre vous même parce que là franchement dans le livre tous les gens tous les personnages que vous décrivez sont tous très instruits très bien élevés et ils sont tous jaloux les uns des autres un petit peu c'est un monde c'est un monde un peu difficile il y a un personnage qui est un prof de droit qui perd un peu la boule qui est un petit peu alzheimerien sur les bords qui est marié avec une psychanalyste célèbre etc lui il est plutôt voilà c'est un riche sympathique c'est un riche c'est un collectionneur c'est un type qui est un type plutôt bien qui n'est pas très très qui n'est pas génial mais qui est qui est plutôt assez sympathique il y en a quelques autres comme ça enfin c'est mais bon de fait oui là encore c'est pas parce qu'on est indigent qu'on est sympa et c'est pas parce qu'on est riche qu'on n'est pas un salaud ça c'est sûr absolument mais il y a un autre personnage que moi j'aime beaucoup c'est le commissaire Lohmann parce que lui il sort un petit peu de l'ordinaire je dis pas qu'on en a pas connu des comme ça mais enfin c'est un grand balèze qui mange avec les doigts qui fume le cigare c'est un petit peu l'éléphant dans le magasin de porcelain alors éclairez-moi est-ce que vous n'avez pas voulu évoquer le commissaire du film M. Le Moudi ben voilà vous avez deviné c'est très bien tout à fait qui pour moi est un chef d'oeuvre absolument c'est extraordinaire dans ce film je me suis dit c'est pas possible il s'est inspiré de ce personnage là qui est un peu truculent etc mais qui est d'une redoutable efficacité oui oui en fait c'est ça c'est le le lomain de mon roman c'est le lomain du chef d'oeuvre de Fritz Lang et effectivement j'ai essayé de avec des personnages terribles aussi ah oui oui ils sont absolument terrifiants et effectivement mon bonhomme effectivement il est un peu gros il fume il est un peu débraillé donc comme le personnage de Fritz Lang et pour autant il a une chance affûtée effectivement et il ne se laisse pas compter par les gens qu'il en fasse il fait un peu tâche quand même dans le monde des universitaires oui mais il est sympathique le commissaire oui il fait un peu tâche mais voilà c'est quand même c'est une tâche intelligente et ah bah tout à fait oui bien sûr pour lequel j'ai effectivement toute la sympathie qu'il faut comme j'ai d'ailleurs on a l'impression que vous avez un peu de tendresse pour les policiers quand même quelque part ah bah oui oui parce que je sais très bien le travail qu'ils font en outre pour rien vous cacher je sais que mon bouquin ne correspond pas du tout à la réalité effectivement ni de la procédure pénale ni de ce qui se passe dans les services de police judiciaire et autres mais je l'ai fait lire à un de mes meilleurs amis qui est lui aussi commissaire et qui a qui m'a qui a beaucoup aimé le bouquin et qui voilà c'est un peu en pensant à lui et à ce qu'il nous raconte de ses travaux notamment dans les quartiers nord de Marseille que j'ai voilà que j'ai que j'ai que j'ai écrit ce livre avec effectivement une tendresse et une admiration pour ce que ce que vous pouvez faire vous avez un ami commissaire c'est déjà pas mal quoi on en tiendra compte je serai libéré on en tiendra compte maintenant effectivement c'est on se détache complètement de la procédure pénale dans votre livre et moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique parce que la procédure pénale elle est imbuvable plus personne n'y comprend rien peut-être les professeurs de droit pénal et encore je sais pas mais c'est plutôt c'est plutôt bien d'imaginer une enquête policière qui se fasse débarrasser des contraintes de la procédure pénale sur un plan littéraire et narratif je crois que si on veut suivre au pied de la lettre la procédure pénale on n'y arrive plus du tout et puis c'est pas intéressant c'est pas très intéressant enfin je pense que vous pourrez le faire si vous voulez mais ça rendrait beaucoup trop compliqué ce qu'on raconte bien sûr et sinon beaucoup moins amusant pour le lecteur parce que l'objectif c'est quand même aussi évident de régler des comptes avec certains types pas très sympathiques mais aussi d'intéresser le lecteur à ce petit monde de l'université et à lui faire lire un roman un polar un petit peu ça reste une fiction ça reste une fiction c'est ça c'est la différence entre la réalité et la fiction la fiction c'est un petit peu une utopie c'est quand même quelque chose qui vous est cher je crois le monde de l'utopie est-ce qu'on fait pas progresser les choses avec l'utopie ? moi je pense qu'on ne les fait pas progresser au contraire je pense que l'utopie c'est l'une des pires menaces qui pèse sur finalement le genre humain et qui est au coeur d'une très grande partie des problèmes que nous connaissons et que nous connaissons depuis longtemps je crois que au fond le 20ème siècle c'est le siècle de l'utopie et du totalitarisme et de la conjonction entre les deux je pense que tous les systèmes totalitaires du 20ème siècle j'ai écrit un bouquin sur l'utopie et le nazisme notamment à ce propos sont la combinaison des deux et donc voilà je n'ai pas du tout voulu écrire une utopie à la limite j'ai déjà écrit il y a quelques années une dystopie qui s'appelait Imagine donc un roman qui décrivait ce que pourrait devenir au pire notre monde dans les années 2020 et quelques on y est on y est heureusement et pas mal de choses que j'avais imaginées dans ce livre se sont réalisées mais voilà là ce n'est pas du tout une utopie c'est voilà je me suis servi effectivement de la structure du roman policier que je trouve très amusante et distrayante pour dire des choses qui sont des choses personnelles et des choses politiques qui me tiennent à cœur c'est parce que vous n'avez pas vu venir la perversion du policier vous avez vu la perversion de sa question si l'emploi le mot utopie c'est parce qu'il sait très bien qu'au fond de lui-même vous avez écrit quelque chose sur l'utopie et en fin de compte on vous pose la question vous avez vu vous avez été obligé d'inverser etc comme quoi vous voyez qu'on maîtrise peut-être pas très bien la procédure pénale nous puisqu'on a été un peu débordés par l'actualité de la procédure mais on a conservé au fond de nous-mêmes ce qui faisait tout l'attrait du policier c'est-à-dire un grand vice de l'intelligence vous voyez à chaque fois on connaît un petit peu les réponses et en fait quand on pose des questions on s'attend à ce que le gardé a vu nous mente et s'il nous ment on sait qu'on ne s'est pas trompé et que c'est donc lui le coupable donc c'est pour ça je voulais savoir si vous étiez l'auteur de cet homicide que vous décrivez à ce propos la série de romans policiers que j'ai inaugurée que j'ai eu la chance d'inaugurer à la Nouvelle Librairie s'appelle Crime et Châtiment et dans Crime et Châtiment vous vous rappelez le rôle du juge d'instruction qui va interroger finalement le suspect la manière dont il l'interroge et qui me rappelle un petit peu ce que vous avez essayé de faire avec moi à l'instant nous sommes de grands pervers vous n'avez pas tombé dans le cage tirer les verres du nez jusqu'à ce qu'effectivement il n'y ait plus de nez mais vous savez qu'on passait même des concours pour ça des fois mais c'était par contre on peut le dire nous un métier passionnant ça nous a passionné le métier de policier avec cette immersion dans le monde était extraordinaire moi je sais que toutes les enquêtes criminelles que j'ai eu à mener même quand j'étais au STUP et pareil vous êtes en immersion dans le monde réel mais avec toujours cette capacité de prendre du recul et de l'analyse qui est absolument extraordinaire au terme de 40 ou 35 ans on se dit que c'était une vie qui valait la peine d'être vécue monsieur Rouvilois écoutez on était très heureux de vous accueillir dans ce cadre un peu particulier sur la place Montmartre qui peut-être un jour sera le lieu d'un de vos futurs futurs romans policiers parce qu'il se passe aussi des tas de choses d'ici très particulières donc on sait maintenant pourquoi vous vous promeniez à fin juin vers 7h du matin Square Montolon on invite tous les auditeurs qui je l'espère deviendront très vite des lecteurs à se procurer ce livre Un mauvais maître aux éditions La Nouvelle Librairie c'est ça dans la collection que vous inaugurez donc Crime et Chantiment pour le prix maudit de 16,90€ oui on en a pour son argent et vous allez récider bien sûr oui je suis en train de comme tous les criminels vous allez récider voilà absolument je reviens sur les lieux du crime et avec le commissaire Grassouillet et sa charmante collaboratrice mais cette fois non pas dans le milieu des facs de droit mais dans le milieu de l'art contemporain qui n'est pas mieux que le milieu des professeurs non qui est même plutôt pire c'est pire encore d'accord parfait j'espère qu'on vous recevra pour le prochain livre si tu le veux voilà chers auditeurs de l'idéal média je dis bien idéal parce que j'ai vu que quelqu'un avait dit on devrait dire idéal plutôt que idéal tellement c'est idéal je vous invite donc à lire ce livre et puis je vous dis à bientôt le documentaire Chemin de France présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes en quatre volets vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer un format d'émission libre et spontané nous allons vous accompagner sur les chemins de France c'est à Bonneval que le premier épisode commence Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs une rencontre avec Franck un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vanerie avec Emmanuel un agriculteur et micro-brasseur une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs une balade en calèche avec Patrice Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prioré de Marmoutier forteresse isolé se dressant au milieu des champs de blé une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse Thérine Bonnevalèse élaborée par la confrarie des Félés Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades et pour finir Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre la série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky le maire de la petite commune de Chapelle-Royale un petit village de la région centre aux portes du Perche peuplé de 600 habitants ce maire contre l'avis général a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural on m'a dit mais Thomas c'est pas viable ça fonctionne depuis 10 ans la série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir de la terre jusqu'à l'assiette avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Cello c'est dans le fameux restaurant de Chartres le Grand Monarch que Jean-Baptiste rencontre le chef la mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête dans la même journée le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette visitons la ferme visitons le potager de Diane du local de la tradition du terroir la série Chemin de France est aussi un quatrième numéro à la rencontre d'artisans d'art trois découvertes un atelier réputé pour leurs vitraux une forge un tailleur de pierre vous l'avez compris ces épisodes sont des voyages à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions j'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'institut des libertés tout est disponible en VOD en DVD ou ça sur VODFrance.com le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo le site est une initiative de l'association Studio Fosséen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel merci à vous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada